Générique Bonsoir à tous, l'invité de l'entretien du jour est membre de l'association des jeunes guinéens de France. Il en est le secrétaire à l'intégration et à l'insertion professionnelle. Amidou Baldé, bonsoir. Bonsoir Ahmed Parizeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je constate que votre association n'a de jeunes que de noms finalement. Votre association a déjà 20 ans. 20 années d'existence, effectivement. On vient de fêter les 20 ans le 3 mars dernier. Et puis voilà, il a été créé en 97. Et là en 2018, on va dire que ça fait 21 ans, mais on a quand même fêté les 20 ans. Parce qu'on voulait vraiment marquer le coup des 20 ans. Comme un jeune homme. Oui, comme un jeune homme. Comment va cette association ? Très bien comme un jeune homme à fleur d'âge. Oui. Elle va très bien cette association. A juste titre, aujourd'hui, se tient la troisième édition du Salon de l'Emploi et de l'entrepreneuriat guinéen. Oui. À la mairie du 20ème de Paris. On va parler de ce salon dans un instant. Peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas votre association, peut-être que vous devriez la présenter brièvement. Ce qu'elle fait, pourquoi, etc. À nos téléspectateurs, peut-être qu'il y a des Guinéens qui nous regardent et qui voudraient adhérer à cette association. Avec plaisir. Alors, l'Association des jeunes Guinéens de France, c'est une association qui regroupe l'ensemble des Guinéens. Oui. Deux couches confondues, autour de différents types de thématiques ou, je dirais, de sujets. C'est accompagner les Guinéens à l'intégration. C'est aussi fédérer les Guinéens ici. C'est un élan de solidarité. C'est surtout aussi de mener des projets en Guinée pour aider nos compatriotes. Ces projets peuvent toucher, peuvent aller du développement durable. Ça peut être l'éducation, la santé ou l'environnement et bien d'autres projets. Vous disiez que c'est aujourd'hui, effectivement, que s'organise la 3ème édition du Salon de l'Emploi et de l'Entrepreneuriat. Quand vous dites que c'est la 3ème édition, depuis combien de temps vous organisez ce salon ? La 1ère édition a eu lieu en 2012, toujours à la mairie de Paris. D'ailleurs, c'est le lieu de remercier infiniment notre partenaire qui est la mairie de Paris, qui nous accompagne dans cette aventure. Elle a toujours abrité le Salon de l'Emploi. Cette édition a lieu au sein de ses locaux. Donc, nous leur disons merci. L'aventure a débuté en 2012 en partant du constat que, voilà, on est tous des jeunes guinéens. Parc guinéens, il y a beaucoup de jeunes africains qui sont venus pour des études, qui finalement ont obtenu un emploi, qui travaillent dans de grands groupes, qui ont des postes de responsabilité. Et que de l'autre côté, chez nous, on se rend compte qu'il y a un besoin de ressources humaines. Parce qu'avant tout, un pays peut se développer de par-dessus tout ce qui peut être matériel. Ce sont les ressources humaines. Donc, on est parti de ce constat-là et on s'est dit, tiens, on devrait faire quelque chose. On œuvre dans plein de projets, dans plein de projets d'éducation et machin. Ce qui serait intéressant, c'est aussi de permettre ces acteurs-là à aller œuvrer directement dans le pays. Ça, ça aurait encore plus un gros impact. C'est alors qu'on a organisé la première édition du Salon de l'Emploi. La deuxième fut avortée en 2014 pour cause d'Ebola. Et elle a été reportée en 2016. Et là, en 2018, nous sommes à la troisième édition. Donc, c'est tous les deux ans, en réalité, si votre calendrier est tenu, c'est tous les deux ans que vous organisez ce Salon. Oui, c'est tous les deux ans. En espérant que si le marché de l'emploi continue à progresser tel que c'est, on ira à une année. On va parler de ce Salon qui se tient jusqu'à demain, samedi. Donc, vous organisez ce Salon et j'ai cru comprendre que ce Salon n'est pas destiné seulement pour les Guinéens. Non, pas du tout. C'est d'abord pour les jeunes Africains qui sont en Europe et en France en particulier et qui ont peut-être envie de rentrer, c'est ça ? Bien sûr. Alors, nous, là, cette année, on a approché d'autres entreprises dans d'autres pays. Oui. Bon, on n'en a pas eu. On espère que les prochaines éditions, on en aura beaucoup. D'accord ? Mais les entreprises guinéennes qui ont fait le déplacement, elles viennent chercher de la compétence. Oui. Et cette compétence-là, elle peut être guinéenne, elle peut être sénégalaise, malienne ou en tout cas africaine. La Guinée, c'est quand même le pays de secutorisme. C'est aussi le pays de plusieurs personnes qui ont beaucoup œuvré pour le panafricanisme. Donc, c'est aussi le lieu de dire que la Guinée, ce Salon-là, est ouvert pas qu'aux guinéens, mais à l'ensemble de la diaspora africaine. Oui. Et nous œuvrons dans ce sens-là. Et donc, les gens viennent à ce Salon-là. Il y a un paradoxe. Je me faisais cette réflexion en préparant notre rendez-vous aujourd'hui. Je me disais, mais c'est un Salon de l'emploi et de l'entrepreneuriat qui est supposé pour des entreprises qui travaillent, qui sont implantées sur le continent. Pourquoi organise-t-il le Salon en France ? Pourquoi ils n'organisent pas le Salon en Guinée ? Alors, votre question, elle est vraiment pertinente. Elle a lieu d'être posée. Merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que, vous savez, quand vous devez envoyer un millier de personnes, c'est pas facile. Alors que là, les entreprises, quand elles viennent, c'est une ou deux personnes par entreprise qui viennent. Donc, voyez-vous, le cadre, il est encore plus, en termes de logistique, c'est encore plus facile. L'idéal serait qu'on le fasse aussi dans l'autre sens. Et nous espérons bien qu'un jour, nous parviendrons à organiser un Salon en Guinée, ou peut-être dans un autre pays, mais dans ce cas, ça sera la diaspora qui ira. Mais je pense que ce cadre-là va se présenter quand le marché de l'emploi va progresser à un tel niveau où ça ne sera plus les entreprises qui courront, mais plutôt la main-d'œuvre qui courra derrière les entreprises. À ce moment-là, ça pourra se faire. Ça pourrait se faire. Je comprends donc que c'est d'abord pour une question pratique que vous préférez faire venir des entreprises guinéennes qui sont en recherche de compétences, qui viennent sur ce Salon pendant deux jours. Comment ça se passe concrètement ? Je suis une entreprise, j'ai fait le voyage. Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous avez préparé ce Salon et ce rendez-vous ? Alors, il faut savoir que cette préparation ne s'est pas faite sur deux jours. Oui. Elle a été faite de longue haleine depuis plusieurs mois. et lui de préciser que la plupart des personnes qui ont participé activement à la réalisation de ce beau projet-là, ils l'ont fait bénévolement sur leur temps de travail supplémentaire, c'est-à-dire qu'en revient du travail le soir, ils se mettent sur du temps supplémentaire pour travailler sur l'organisation de ce salon-là. On a œuvré, on a été de marché les entreprises, on est venu leur proposer le projet auquel ils ont adhéré. Dès lors, la prise de contact s'est faite. Nous, de notre côté, on a préparé la logistique. Et je disais tout à l'heure que la mairie était là. Oui. On leur a contacté. Ils sont toujours tout à fait… Ils ont dit oui. Toujours. Et ils vous ont accompagnés. Ils nous ont accompagnés. Oui. Et sur les deux jours, les entreprises viennent. La première journée, c'est une journée conférence de bas parce que c'est bien beau de venir recruter. Mais aussi, c'est aussi intéressant de venir discuter aussi de tous les dispositifs de difficulté qu'on rencontre. Parce qu'il faut le préciser, ce n'est pas que les entreprises ne font pas des démarches. Mais parfois, on peut se heurter à certaines difficultés. Lesquelles, par exemple ? Lesquelles, ça peut… Elle peut être, je le dis… Sans arrière-pensée. Voilà, elle peut être d'ordre salarial. Oui. Parce que voilà, on est habitué ici à un salaire, on occupe un poste. Oui. La question de salaire ne peut pas être la même qu'en Guinée. D'accord ? Elle peut être d'autres ordres. Voyez-vous ? Donc, il y a tout ça. Donc, on s'est dit, on discute des dispositifs qui existent, que l'État a mis en place, qui existent du côté de la France. Oui. Et aussi, discuter des difficultés qu'ils pouvaient avoir. Oui. Monsieur Baldé, ce que vous n'osez pas dire, je vais le dire à votre place. Et vous me dites si j'ai raison. Vous essayez de m'expliquer qu'en réalité, il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont besoin de compétences à l'intérieur. Et qui viennent sur ce salon pour recruter de la main-d'oeuvre et des ressources humaines compétentes. Et que ces ressources humaines existent. Et qu'elles sont payées à un certain prix, ici en France, lorsqu'elles travaillent. Mais lorsqu'il s'agit d'aller dans le contexte africain, sur le continent, ce n'est pas seulement en Guinée, il devient problématique de les payer au même titre qu'ici. Et donc, du coup, il faut expliquer d'abord les dispositifs législatifs qui existent sur place. Expliquer aux gens que si vous êtes payé 2000 euros ici en France, quand vous viendrez travailler en Guinée, vous ne gagnerez pas 2000 euros peut-être, mais vous aurez d'autres avantages par exemple. – Tout à fait. C'est ce qu'il faut souligner en fait. Parfois, dans notre comparatif, on oublie des facteurs. Le facteur du pouvoir d'achat. Le facteur du terrain. Quand on est en France, on ne paye pas les mêmes charges qu'en Guinée. On ne paye pas les mêmes impôts qu'en Guinée. Le Sénégal, c'est pareil pour la Côte d'Ivoire. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas que les entreprises payent au prix convenable, au salaire convenable, les salariés. Mais je veux dire quelque part aussi, de part et d'autre, il y a un effort à faire. Il faut arriver à un compromis. Il faut savoir que si nous voulons que nos nations soient fortes et qu'elles puissent y vivre, pour qu'on puisse bénéficier des mêmes avantages qui sont ici, il faudra un minimum de sacrifice. Et ce sacrifice-là doit être partagé. Il ne doit pas venir que d'un seul camp. – Très bien. C'est important de préciser ce que vous êtes en train de dire parce que ça permet à nos téléspectateurs, à ceux qui ont l'ambition de retourner un jour sur le continent, être une force vive de développement et de combattre ceux qui veulent aller développer ce continent, de se mettre à l'esprit qu'il faudra faire des sacrifices, accepter certaines conditions parfois de travail pour pouvoir voir son rêve se réaliser, d'aller vivre aussi au soleil. – Bien sûr. – C'est ça ? – Tout à fait. – Combien d'entreprises il y a sur ce salon cette année ? – On a une dizaine d'entreprises. Cette année, on a les grosses en plus. On a déjà, à titre d'exemple, on a Guinée Aluminium Corporation GAC, qui est une grosse entreprise dans le secteur minier de la Guinée. On a la Banque centrale de la République de Guinée. On a la compagnie des brochures de Guinée. On en a plein. – Il y a de grosses entreprises guiniennes qui ont accepté de venir cette année. – On a le groupe Bolloré aussi qui est là, qui est dans le domaine des transports et logistiques. Donc c'est pour vous dire combien de fois cela dénote du caractère du sérieux de ce salon. – Si vous faites le bilan de cette première journée, vous dites que c'est un bon début ou qu'est-ce que vous dites ? – Tout à fait, c'est un bon début. – Il y a plusieurs nationalités ? – J'ai rencontré plusieurs personnes là-bas ce matin, ce n'est pas que des Guinéens. On a des amis maliens qui sont là-bas, sénégalais qui ont fait le déplacement. Et puis voilà, ils viennent aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est une journée de conférence de bas. Demain, il y aura les entreprises qui auront leur stand. Donc le public viendra massivement. Et j'ai envie de chacun à y venir. Il n'y aura pas que les entreprises aussi, parce que cette année, la nouveauté c'est quoi ? Habituellement, le deuxième jour, elle a été exclusivement réservée à que du recrutement. Cette année, on a fait venir, on a des partenaires qu'on a de marché, des start-upeurs, enfin des responsables de start-up qui sont en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays qui sont là, qui partent à la conférence, qui auront leur table ronde, qui auront leur stand plutôt, je veux dire. Donc demain, moi qui veux chercher un emploi, je peux venir, je peux tourner avec les entreprises. Mais je peux aussi aller discuter sur ce stand-là d'opportunités. Et bénéficier de l'expérience aussi. Déjà de l'expérience de leur retour, pour ceux qui étaient ici, qui ont retourné. Mais aussi bénéficier de l'expérience entrepreneuriale et peut-être envisager cette possibilité-là comme en deuxième plan. J'ai vu aussi que vous organisez un concours qui s'appelle Challenge Projet Innovant, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, avant de répondre à ça, je voulais peut-être rapidement poser le décor du Salon de l'Emploi. L'objectif du Salon de l'Emploi et de l'entrepreneuriat, c'est de mobiliser les compétences de la diaspora guinéenne en vue d'un retour massif en Guinée pour participer au renforcement des capacités du pays, comme je l'ai dit tantôt. Donc à cet effet, on a un volet emploi et là nous faisons venir des entreprises guinéennes pour venir recruter dans la diaspora. Mais on a aussi un volet entrepreneuriat. Et sur le volet entrepreneuriat, c'est de la promotion. Et cette promotion se fait à travers un concours que nous organisons. On a des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. On a quelques prix. D'accord ? Je laisse la surprise parce que ça doit être dit là-bas. Je ne pourrais pas le dire ici. Donc on a organisé ce concours. On a 10 porteurs de projets innovants qui vont concourir. Et puis ils vont passer devant un jury. Chacun va présenter son projet. Le jury va délibérer. Et puis on aura 3 lauréats. En plus de ces prix, ce que nous avons fait en plus, c'est que nous les accompagnons dans la mise en place de leur projet. Je vous l'ai dit tantôt, on avait des partenaires techniques. Les partenaires techniques, c'est des structures d'accompagnement à la création d'entreprises qui ont accepté de nous aider à faire des formations sur la création d'entreprises, sur plusieurs étapes de la création d'entreprises. Et au-delà, on a aussi des mentors, des serial entrepreneurs qui ont accepté de mentorer chaque porteur de projet. Parce qu'on s'est dit qu'avec ça, peut-être que le volet financier est important. Mais le plus important, c'est de monter le projet. C'est de poser le cadre de son projet. C'est de pouvoir l'expliquer à demain, quand je vais de marché en financier pour lui dire, voilà mon projet, je veux que vous me le financiez. Mais avant ça, voilà ce que c'est, le projet. – Vous dites qu'on ne peut pas bâtir une maison sans fondation. – C'est ça. – Et qu'il ne faut pas juste se contenter de rêver, de voir la maison finie. Il faut penser d'abord à avoir les bases solides. – Tout à fait. – Et donc, lors de ce salon, ceux qui viennent aussi vont avoir cette opportunité et à travers ce concours, justement. – Oui, c'est à travers ce concours-là. C'est qu'ils auront bénéficié d'un accompagnement dans la création d'entreprise. Ils auront bénéficié d'un prix. Mais surtout, ils auront bénéficié de la possibilité de se créer un réseau. Et ça, c'est extrêmement important dans le monde de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. – On va conclure cet entretien. Ça va malheureusement très, très vite. Ce samedi, vous serez donc encore place Gambetta, c'est ça ? – C'est ça, la mairie du 21. – Comment je prends le train en marche si je n'ai pas été aujourd'hui à l'ouverture du salon, aux conférences ? Comment moi qui suis en train de nous écouter là maintenant, je prends le train en marche demain ? – J'ai envie de dire, venez demain à partir de 9h. Nous, nous sommes à la mairie du 20e arrondissement. À votre arrivée, les entreprises seront déjà bien installées. Elles vont vous accueillir. Les structures d'accompagnement seront aussi sur leur stand pour vous accompagner, pour vous accueillir. Vous venez, vous ferez le tour des stands. Vous rencontrerez l'ensemble des intervenants qui seront là, l'ensemble des exposants. Vous échangerez dans le cadre pour lequel vous êtes venu. Et puis, qui sait, j'espère que vous aurez ce pour que vous êtes là. – La mairie du 20e arrondissement, vous dites. – C'est ça. – Il y a un métro, quelque chose ? – La ligne 3. – La ligne 3. – Oui. – Amidou Baldé, merci. – Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Je rappelle que vous êtes membre de l'association des Jeunes Guinéens de France. Vous en êtes le secrétaire à l'intégration et à l'insertion professionnelle. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain. – Sous-titrage ST' 501